... Tout de suite, nous allons parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser puisqu'il s'agit de l'histoire de la négritude aux Etats-Unis. Et justement, il y a un auteur qui nous rend visite dans Bonjour d'Algérie, qui est l'invité de l'ambassade des Etats-Unis ici en Algérie et qui va vous proposer des conférences pour vous raconter toute cette histoire de la négritude américaine aux Etats-Unis. Il va donner une conférence ici même à Alger et à Wurgla. Et pour avoir tous les détails, on le reçoit ici dans Bonjour d'Algérie. Il s'agit de Miles Marshall. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bienvenue. Oui, merci. Avec nous aussi, alors, Marissa Scott, qui est attachée culturelle de l'ambassade des Etats-Unis. Bonjour. Merci d'être là. Et Houda Bouhidel, qui est chargée du programme culturel de l'ambassade des Etats-Unis. Bonjour et bienvenue. Alors, d'abord, cet événement. Vous avez invité donc Miles, c'est ça, Maréchal, qui est donc auteur, critique littéraire. Enfin, il a tout un parcours. Il s'intéresse aussi à la culture pop. Il est critique de la culture pop, fondateur d'un journal. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, cette invitation entre dans quel cadre ? Est-ce qu'il y a la célébration d'un événement ou est-ce qu'il y a un cadre précis ? Oui, 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 oui. Le mois de l'histoire des Noirs aux Etats-Unis célébre des luttes et le succès des millions de citoyens américains. C'est-à-dire que leur contribution et la vie culturelle est l'histoire aux Etats-Unis. Carter G. Woodson, un afro-américain, né des parents d'esclaves, a institué la Semaine de l'histoire des négros afin d'itérer l'intention des Américains sur la contribution des Noirs à l'histoire de l'OP. D'accord. Donc, c'est toute une symbolique, toute une histoire. Et comme vous le disiez au début, c'était d'abord... Là, je vais m'adresser à Miles. Au début, c'était une semaine. Et puis ensuite, c'est devenu tout un mois. Donc, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu un événement très important pour les Américains. Oui, très, très. Malheureusement, c'est le plus gros mois pour l'année. Mais bon, quand même, c'est une excellente idée. C'est vraiment une bonne célébration de la culture afro-amérique. D'accord. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, comme vous dites, Black History Month, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi la symbolique exacte de ce mois? Est-ce qu'il y a pendant ce mois des choses qu'il faut faire, des manifestations qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un programme? Qu'est-ce que c'est que ça symbolique? Elle signifie quoi? Ça dépend. Vraiment, c'est différentes choses. C'est pour l'histoire des Afro-Américains des États-Unis. C'est les choses culturelles, musicales, pour les théâtres, pour les arts, les films, toutes les choses, la contribution des États-Unis pour les Noirs. Justement, vous, à quel moment vous avez décidé de vous intéresser à ce sujet? Tout ma vie, vraiment, je suis noir. Donc, c'est automatique. Pas pour tous mes parents. Est-ce que vous êtes née d'un mariage métisse? Enfin, c'est métisse ou vous êtes votre maman et... Je préfère le terme black. C'est plus... Oui, aussi. Black? Black? Est-ce que votre maman et votre papa sont tous les deux blacks? Oui, oui, oui. Oui, 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 totalement. Le sud, ma mère, je pense que les parents de ma mère, c'est Virginie. Et pour mon père, c'est Georgia, dans le sud. Donc, oui, c'est vraiment... Georgia, c'est ce que l'avait chanté Rechaz. Oui, exactement, en fait, oui. Très bien. Alors, vous, vous avez décidé de vous intéresser à ce sujet. Et justement, vous défendez cette cause de... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une cause, mais vous défendez cette histoire de la négritude. Pour vous, c'est une histoire... C'est une chose qui a marqué l'histoire aux États-Unis. Oui, c'est juste... C'est un sujet très important pour moi, je pense, pour tous les Noirs. C'est... Si tu ne connais pas l'histoire, c'est une rare chose, quand même. Dans toutes les écoles, c'est important pour l'histoire du pays. Donc, pourquoi pas pour les Noirs et les contributions. Justement. Voilà. Et je suppose que dans vos conférences que vous allez donner, présentées ici à Alger, vous allez parler, justement, de l'histoire des Noirs, mais aussi de leur souffrance, parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert, hein, et surtout des contributions, comme vous dites, parce qu'il y a eu des Noirs qui ont fait beaucoup de choses pour les États-Unis. Donc, vous allez parler de ces célébrités, de ces personnages qui ont marqué l'histoire de la négritude. Oui, 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 un peu, un peu. Maintenant, j'écris mon troisième livre, et le sujet, c'est ça. C'est une mémoire, parce que j'habite à Paris maintenant. Oui. Mais aussi, c'est l'histoire de tous les Noirs en France, parce que c'est beaucoup de population de les Noirs d'Afrique et Guadeloupe, Martinique, etc. Donc, comme, je ne sais pas, pour négrer toutes les choses comme ça, c'est important. D'accord. Alors, on va quand même vous donner la parole. Parce que je vois qu'il n'a même pas besoin de traduire, qu'il se débrouille. Je suis appréciée, autant que vous. Non, mais moi, j'aimerais juste déjà lui donner la parole pour qu'on voit sa jolie veste, qui a une très belle couleur, ses jolis yeux, donc de couleur verte, c'est ça ? Ça dépend du jour. Déjà, et puis aussi pour nous dire que, donc, ça rentre dans le cas, vous qui êtes chargé, donc, du programme à l'ambassade des États-Unis, donc c'est ça, il y a tout un programme. Il y a tout un programme. On a invité des anciens universitaires, des étudiants, et ça a duré deux heures où c'était vraiment une conférence très animée. Il y a eu beaucoup de discussions. Et pour le deuxième jour du programme, aujourd'hui, Miles va visiter des écoles de langue. Il y aura aussi une deuxième conférence ce soir, au niveau de l'ambassade. Et à partir d'après-demain, ça sera la visite de Wolgla. Donc, ça sera pour les étudiants universitaires. Et voilà. Très bien. Justement, je vais rebondir sur cela. Pour vous, c'était important d'aller... Vous ne connaissez pas l'Algérie. C'est la première fois que vous venez en Algérie. Exactement. D'accord. Alors, bon, je suppose que là, vous êtes à Alger, la capitale, mais Wolgla, donc, c'est le sud. Et là, entre parenthèses, c'est là qu'on va trouver beaucoup plus de gens de couleur comme vous, donc des blacks. Et c'était important pour vous d'aller vers ces personnes-là, à Wolgla, vers les étudiants de Wolgla, pour leur parler de cette histoire de la négritude ? Oui, 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 je pense. Parce que c'est la première fois pour moi ici. Et vraiment, c'est Afrique, mais ce n'est plus la vraie Afrique, avec le noir comme moi. Et c'est très important, l'histoire. Donc, pour cette population-là, oui, c'est une très importante chose. Très bien. Pour les salles américaines aussi, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes là-bas dans le sud d'Algérie. Donc, pour nous, Wolgla, Adra, Timimou, toutes les villes comme ça, c'est vraiment important. Donc, nous devrions toucher les gens là-bas aussi. Voilà. Donc, vous pensez assez... Exactement. Très bien. D'accord. Et ils seront contents, justement, les étudiants, de recevoir une personne qui va leur parler de l'histoire. Alors, on va parler un petit peu de vos travaux, Maës. Vous avez écrit, donc, un essai, un premier essai qui a pour titre « Les cicatrices de l'âme sont la raison pour laquelle les enfants portent des bandages quand ils n'ont pas d'échymose. » Tout ça, c'est le titre. Enfin, traduit en français, mais en anglais, c'est beaucoup. Bravo. C'est super long. C'est 14 mois, je pense. Donc, c'est pour moi. D'accord. Alors, vous parlez de quoi dans cet essai? Des enfants? Oui, oui. Parce que j'habite à Le Brunss. Le Brunss, oui. Ça explique pas mal de choses. Ça explique pas mal de choses. Oui, oui. Donc, pour la culture hip-hop, c'est pour les jeunes et c'est mondial maintenant. Et donc, ça, c'est le début. Le Brunss, c'est la place pour ça. Donc, c'est beaucoup de choses de hip-hop dans le livre. Oui. Et même moi, et différents interviews aussi avec différents personnages d'hip-hop. Justement, vous êtes un petit peu spécialiste, vous êtes spécialiste de la culture hip-hop. Est-ce que cette culture, pour vous, a apporté quelque chose? Parce qu'on voit que maintenant, la culture hip-hop, qu'on prenne le blues, le hip-hop, mais on va prendre d'abord le hip-hop. C'est quelque chose qui marque, qui a marqué les nouvelles générations. Et aujourd'hui, c'est devenu toute une culture. C'est quelque chose.